bonjour c'est Scrapi Scrapon écoutez j'ai reçu mon nouveau support de téléphone j'avais commandé chez Aliexpress ça a mis énormément de temps à arriver et il y avait un papier rouge je ne sais qu'une croix dans FD donc je pense que je vais avoir des frais de douane je verrai bien voilà alors j'ai donc commandé un nouveau support mais là je pense qu'il prend il est beaucoup plus haut que l'autre mais par contre il est très sensible j'espère que ça va aller voyez je le bouge à peine que ça bouge alors j'espère que ça va aller pour vous quand même parce que bien sûr si je bouge la table voilà c'est pas top ah là là moi je ne sais plus quoi faire là ça me saoule un peu tout ça l'autre il n'était pas assez haut ça filmait trop près celui-ci il est très sensible j'espère que ça va aller bon bah alors écoutez on se retrouve aujourd'hui pour faire la couverture de l'album alors je vais vous donner les dimensions donc il faut que vous coupiez dans de la cartonnette ou dans du calendrier assez épais voyez j'ai le cutter qui est coupé plus très bien alors il faut que vous coupiez deux morceaux de 21,7 sur 22 21,7 sur 22 donc deux fois et là 8 cm pour la tranche sur alors je répète 21,7 par 22 il vous en faut deux et 8 8 cm par 21,7 alors on les met de côté ensuite vous allez prendre les gens qui n'ont pas des grandes feuilles blanches de blanche noir il va falloir que vous preniez du des feuilles à quatre je vais vous montrer parce que moi j'ai des grandes feuilles je vais prendre des là et vous allez les coller les unes aux autres voyez à 1 cm vous tirez un petit trait à repère là aussi vous tirez un trait c'est pour vous mettre bien droite ensuite 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 1 cm et vous mettez et après je vais regarder si trois feuilles il faut pas suffisant pour vous pour celles qui n'en ont pas les grandes non bah il vous en faudra quatre oui vous faudra quatre feuilles donc deux à quatre à coller les alors donc vous voyez j'ai pris une grande feuille ça ça fait deux fois une à quatre et je suis obligé de coller celle-ci au bout parce que ce n'est pas assez grand alors je vais vous montrer comment je fais mesurer un centimètre ici c'est pour que la feuille soit bien je vais prendre ce petit clacon j'avais vu ça il n'a peut-être pas une grosse sortie et bien ici avec la colle j'ai un peu de mal je vais acheter un bout avec ce que la métallique avec une légume alors ça se bouche très très vite très 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 vite alors là on fait ça alors bien sûr sans déborder j'ai fait des cochonneries bon je fais un peu de rangement alors du coup où est-ce que j'ai mis mes chiffons bon c'est pas de la cause d'habitude je l'ai acheté surtout pour le flacon mais ça va changer il n'était pas voilà alors c'est trop vieux on va rester inquiétant par on t'a fait oh bah allez dis donc j'ai l'impression que ça prend pas beaucoup beaucoup ça on va mettre quoi prise rapide bon prise rapide je ne sais pas alors moi je prends toujours la clé au col clé au patre là c'est vrai que là ça prend vraiment très rapidement vous voyez celle-ci et ça prend vraiment très très rapidement alors du coup on prend donc nos couvertures alors ne vous trompez pas de sens j'aurais dû mettre euh hop alors attendez je vais vérifier parce qu'avec l'autre album que je ne me trompe pas alors là vous aviez 22 cm par 21,7 cm donc il faut mettre le 22 cm dans ce sens là hop hop si je ne me trompe pas hop hop on l'a 22 et non c'est dans l'autre sens hop 22 hop hop dans ce sens là alors donc on va le placer comme ça vous voyez à l'oeil hop hop comme ceci et puis on mettra la tranche ici alors pour les débutants parce que moi je vais vous dire euh voilà euh moi j'ai ceci ça donne un écart ça donne un écart si vous mettez comme ça ça donne un écart de 0,5 et puis que ça tienne bien droit vous voyez voilà et pour les débutantes qui n'ont pas ça parce que moi j'ai débuté et je n'ai pas ça non plus euh normalement c'est un écart un écart un écart il faut laisser un écart comme ça ou alors vous mesurez vous êtes plus sûr que ce soit 0,5 vous vous repérez là voilà vous avez mis votre et vous faites donc 0,5 là là vous faites pareil vous mettez à ras là je sais pas si vous voyez vous voyez là vous mettez le 0 de la règle ici et là vous faites un trait à 0,5 donc vous tirez un trait et ça vous donnera le repère vous mettre la tranche vous voyez comme ça quand on n'a pas les ustensiles que moi j'ai voilà comme ça et puis ensuite vous mettez votre règle en collant vous voyez lorsque vous aurez mis de la colle vous mettrez votre règle comme ça et puis une fois que là ça sera coulé vous faites la même chose vous mettez votre règle là 0 vous faites un trait 0,5 là pareil 0,5 vous retirez et vous mettrez donc dans le sens des 22 comme ça en rapport au trait bon alors du coup je vais donc coller celle-ci alors on met de la colle toute la face ou vous mettez du double face mais bon moi je mets de la colle comme on recouvre avec une feuille de papier en dessous ça se verra pas je vais prendre je vais prendre celle-ci c'est bon c'est bon bon alors je vais prendre ça j'espère que ça va aller je viens de la remplir parce que ça c'est pareil ça sèche enfin bon bref alors on met de la colle voilà voilà je crois que ça va pas passer ici on va appuyer quand même un peu non là c'est même pas la peine on saoule j'ai aussi le bruit hop allez on y va alors voilà mettez bien de la colle au bord au milieu alors alors ensuite donc on a dit que le 22 venait hop par ici vous voyez alors donc je viens là et donc je je le place sur ma feuille qui reste du bord alors est-ce que vous voyez vous voyez pas vous voyez comme ceci un bord sur le côté et en bas vous allez attraper le mal de mer alors hop donc après on retourne et puis vous prenez un chiffon et vous passez un chiffon dessus vous voyez vous voyez c'est pareil j'ai investi aussi dans d'autres choses mais bon quand on débute on débute voilà ensuite alors tout à l'heure je vous ai dit ici on vous avez fait un petit trait à 1,5 cm alors non vous n'avez pas fait maintenant vous allez le faire maintenant que vous avez collé ça vous allez le faire d'accord vous mettez ici avec la règle à 0 et vous faites un trait un repère à 1,5 cm et 1,5 cm et vous tracez le trait ensuite vous prenez votre tranche vous mettez de la colle dessus voilà et vous vous mettez donc au ras du trait que vous avez fait moi je vais me servir de ça et après ensuite une fois que vous l'avez placé moi je vous le dis par rapport si vous l'avez placé avec le trait là que vous avez fait vous remettez votre règle pour voir si c'est bien droit hop donc je vais remettre celui là c'est bon ensuite vous retournez et vous passez un coup de chiffon dessus hop ensuite on retourne alors pareil vous prenez votre règle vous faites un petit repère à 1,5 cm vous mettez plus bas un petit repère à 1,5 cm vous faites un trait et vous courez ensuite cette tranche cette couverture au ras du trait que vous avez fait et ensuite vous contrôlez avec votre règle pour voir si c'est bien droit là alors je vais donc mettre de la colle et pensez à bien mettre le 22 cm dans ce sens là surtout vous ne trompez pas encore là ça ne me déplaît pas trop de faire là c'est surtout encore maintenant je ne fais plus d'accordéon c'est quand même plus simple mais c'est de coller la feuille au milieu après ça c'est pas évident il en y arrive comme je dis c'est pas ce que je préfère mais bon on est bien obligé de le faire quand même voilà alors hop mon petit ustensile ça je l'avais eu chez une personne qui ne le fait plus mais j'ai vu qu'il y en avait chez Craftelier donc sinon vous voulez faire cadeau pour Noël Craftelier j'ai vu qu'il y en avait voilà ensuite hop on retourne et mettre un coup de citron voilà alors maintenant ce que l'on va faire ensuite alors moi c'est pareil j'ai encore un petit appareil voilà voilà j'ai ceci et vous allez tracer toc oui j'avais pu le faire graver au nom de ma chaîne donc vous faites un trait à disons euh ça fait combien euh ça fait ça fait attends est-ce que j'ai été ça fait 2 mm je pense oui 2-3 mm donc 2 mm du bord vous faites un tri comme ça et ensuite il faudra balayer les couper voilà voilà c'est pour ça que j'aime pas faire ça parce que à chaque fois ça va pas il y a un truc qui va pas mais bon une astuce je vous montrerai si c'est pas fermé complètement on va ouvrir après on va ouvrir après ici hop et ensuite on prend le ciseau c'est un peu délicat ça peut pas bien coller là peut-être attendre un peu alors on prend le ciseau maintenant et on coupe donc euh sur les traits que l'on vient de faire et ensuite et ensuite celui-ci voilà voilà alors ensuite vous avez un plioir on va mettre de la colle donc on met de la colle on va mettre de la colle on va mettre de la colle on va mettre de la colle voilà et ensuite on rabat alors hop on rabattez comme ceci si vous avez un plioir ben vous prenez ça ou bien ranger ça donc je prends ça ou alors vous vous servez de votre chiffon voilà on retourne et ensuite on fait la même chose ici alors hop moi je fais ça pour aider un petit peu à plier mais bon voilà alors on remet de la colle ici j'espère que vous voyez bien tout hein l'autre assise je pouvais accéder à l'autre support là quand j'étais assise je pouvais accéder à la vue de ce qui est filmé mais là je vais me mettre debout j'espère que ça va alors voilà la colle est mise et ensuite vous rabattez aussi celui-ci et vous laissez bien sécher pour passer un coup de chiffon donc donc voilà voilà alors là ça va être un peu plus corsé donc vous allez prendre votre plioire votre plioire si vous en avez un si vous prenez vous prenez quoi qu'est-ce que je prenais au début à toute façon ça doit se plier voilà comme ça vous voyez ça doit se plier comme ça c'est pour ça qu'il fallait au moins 0,5 d'écart pour que ça se plie c'est pas obligé d'avoir le plioire on va vous regarder hop voilà voilà peut-être que vous en avez un mais si vous prenez votre plioire vous allez vraiment très délicatement donc voilà ça c'est fait ensuite alors là vous voyez avec votre plioire moi j'ai celui-là mais si vous en avez un autre petit par exemple celui-ci vous aplatissez ce morceau là en haut et en bas ici parce que lorsqu'on va plier là vous voyez ça fait bien les angles vous voyez bon bah là ça va c'est bon parce que des fois c'est coupé trop court et on voit le carton alors hop du coup on met de la colle ici et on rabat et on colle on passe un coup de chiffon on tourne alors il faut pas oublier de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure donc vous aplatissez ici 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 le petit bord là vous voyez là là vous aplatissez ici comme ça quand on plie ça fait un un coin parfait vous voyez ce que je veux dire là alors bon bah là c'est parfait tout va bien parce que je vous dis des fois là c'est ouvert enfin on voit un petit peu de carton alors ce que vous faites vous prenez du feutre noir et bah le peu de carton que l'on voit vous le bah vous le cachez avec du feutre noir moi et moi ça m'arrive de temps en temps là c'est impeccable ça ça s'est bien passé alors je ne sais pas pourquoi des fois ça va pas déconner ça marche pas à chaque fois mais ça va bon bah je pense que ma fille de débutante va y arriver hop et on rabat je prends un petit coup de chiffon voilà notre couverture est déjà pas mal avancée vous voyez je vous donne ceci alors maintenant nous allons mettre une bande ici une bande de noir je vais vous donner les mesures bon bah je suis en colère parce que j'ai oublié de remettre la vidéo à tourner alors je m'étais arrêtée donc je disais je vais vous donner les mesures je pensais vraiment que j'étais fini voilà alors vous allez prendre une feuille A4 et vous allez couper donc dans la feuille A4 c'est une feuille A4 normale vous la laissez donc de ce côté là comme elle est et là vous coupez à 23 cm voilà et ensuite vous voyez j'ai décollé je dis quand même faut que je vous le fasse voir alors vous collez cette partie là ici ici ensuite vous positionnez donc 100 m de colle comme ceci et vous pliez ici d'accord ensuite on met de la colle en dessous on met de la colle en dessous là et là vous le repliez voilà il faut pas appuyer trop fort surtout je vous l'ai dit tout à l'heure bah non j'ai même pas ce papier mais je vous l'ai dit tout à l'heure il faut pas appuyer trop fort parce que j'ai percé le le et là vous rabattez et pareil vous faites un pli là en penchant peut-être les autres feuilles oui je vous ai même pas dit je crois c'est du papier 30 30 et donc il faut pour le déco de celui-ci je vais prendre du 20 20 alors voyez donc j'ai récupéré cette feuille là dans le 20 20 avec le sous-marin et je vais je voudrais mettre cette carte là donc on refera une carte comme ceci et on va la mettre comme ça alors donc sur dix centimètres je crois 9,5 ça fait combien ça ça fait 9,5 ouais 9,5 ça fait un peu moins là 9,5 cm donc je vais me mettre là à peu près et avec le cutter je vais couper donc jusqu'à 9,5 hop là voilà donc comme ceci alors maintenant on va je vais passer de l'ombre comme d'habitude là vous savez comme ça avec du vintage photo là et puis je vais vous montrer pour la coller alors bien sûr pour la coller vous mettez de la vous mettez pas de colle ici parce que comme on met la carte alors vous reprenez votre couverture et on va donc coller ça ici donc on va coller là vous collez pas cette partie là parce qu'il ya la carte qui rentre d'accord on va coller tout le reste puis là je mettrai une petite bande vous collez quand même un petit peu le bord là on passe ça comme ceci comme ceci donc la carte viendra ici vous voyez comme ça alors là vous ferez une carte vous récupérez ça vous la matez en bleu comme d'habitude et en noir alors donc voilà la couverture là c'est terminé la page de couverture maintenant nous allons faire l'autre alors là on va faire une pochette donc j'allais prendre une chute de noir et couper à 9 cm on m'a fait 9 francs justement euh non c'était pas 9 et demi attendez voir je crois que je me trouve oui ça a été 9 et demi donc je ne vais pas aller j'allais prendre une chute de noir caser les chutes noires à ce point de vue d'or alors 9 et demi on va couper d'un sens là 9 et demi puis là on va faire un pli à 1 cm ici de ce côté là je vais donc j'ai un centimètre aussi ici et puis et je vous dis après hop on va prendre par rapport à la couverture hop alors je voudrais que ça vienne voyez comme ça à peu près donc je fais un repère et ensuite je plie donc j'ai fait un repère et je plie voilà et un centimètre plus loin je coupe alors si vous voulez je vais vous dire le morceau qu'il vous faut exactement alors il vous faut un morceau de 20 20 20 virgule 3 4 5 5 6 7 20,7 vous faites un pli de chaque côté et sur 9 et demi alors là vous allez couper des angles on colle on colle on colle et déjà vous pouvez coller les petits coins si vous voulez là ils sont déjà faits on colle un petit peu de colle là hop on colle on colle alors je voudrais mettre le poisson sur la pochette alors du coup je vais couper ici donc après je vais vous dire voilà j'en enlève là je suis à combien ? 15 cm d'ici voilà donc vous voyez hop que ça coupe pas sous une espèce d'antenne là je pense que ça devrait être beau je pense que ça devrait être beau ici alors je coupe comme ceci voilà hop ça vous mettez de côté parce qu'on va s'en servir pour la mettre à l'intérieur de la pochette là ensuite on va mettre ça comme ceci en laissant toujours un petit liseret comme ça hop on trace un petit trait là ici ici alors la colle est mise hop vous prenez votre dans le bon sens la pochette et on va coller donc le poisson vous voyez on a laissé un petit liseret noir tout autour alors ensuite on va coller ça ici alors ensuite on reprend notre couverture et on va coller ça ici vous mettez de la colle sur les bords et maintenant on colle donc sur la page la couverture là vous équilibrez bien vous faites attention que ça n'aille pas trop sur le bord là ça m'empêche de fermer voilà ensuite nous allons mettre donc ici nous allons rajouter ce papier là hop hop comme ça si vous voulez voilà ça fera la suite du dessin là et alors je vais faire un vous voyez j'ai rentré un petit peu le coin dans la pochette là donc je vais faire un repère ici pour pouvoir couper maintenant avant de mettre de la colle on essaye si ça rentre parfaitement un petit peu vous voyez comme ceci alors je vais l'ombrer avec ça et puis le coller alors j'ai mis de la colle et maintenant je laisse ça un petit peu dans la pochette et vous équilibrez que ce soit en haut joli avec le tournoir et puis là sur le côté voilà et puis maintenant les cartes qui vous restent vous les matez selon votre goût avec du noir et du bleu vous voyez comme ceci si vous voyez des cartes vous pouvez les faire en deux etc et puis après on les même bon ben l'intérieur est terminé on va faire aussi celle-ci il y a encore la tranche et là et puis coller les pages alors je vous retrouve plus tard donc pour coller les pages et puis faire le reste je vous souhaite une bonne soirée je vous dis donc à bientôt au revoir les copinettes à bientôt et puis à bientôt et puis à bientôt